bonjour à tous alors aujourd'hui ce sera une petite vidéo sur mes créations de ces derniers tons donc vous aurez peut-être des petits passages vidéo et des petites des petits passages photos parce que je n'ai pas pensé à tout prendre en vidéo mais bon c'est pas très grave donc je vais débuter cette vidéo sur les défis de la chaîne camille scrap qui lance des défis par rapport à l'alphabet comme vous avez pu voir tout au départ enfin que j'ai relevé et du coup là on va faire le d et le e qui étaient les deux défis de jeu donc si vous vous rappelez j'avais fini sur cette note pour le c qui était carte monochrome c'était donc ma petite carte tout en monochrome et vous verrez à la suite des défis je vais vous mettre toutes les cartes de mon groupe facebook où l'on fait des échanges de boîte aux lettres et du coup j'ai fait toutes mes cartes de juin sur sur cet esprit donc j'ai fait toutes les couleurs enfin j'en ai fait plusieurs couleurs vous verrez par la suite donc pour le dé c'était duo on va dire un 2 du coup il fallait faire un fallait faire une créa mais tout en double si on mettait une image fallait mettre deux images si on faisait un rond fallait faire deux ronds si on mettait voilà donc c'était quand même assez sympa et moi voilà ce que j'ai fait donc c'était dans l'esprit carte au départ et du coup donc j'ai fait un fond j'ai fait un fond que j'avais que j'avais fait auparavant et donc tout est en double voilà mais s'il y en a quatre où il y en a six où il y en a huit ce ne sont que des chiffres pairs et avec les tampons les tampons que j'avais eu chez in love art du coup j'ai mis les petits chiens j'ai trouvé trop mimi les petits chiens licorne et du coup j'en ai mis deux avec deux hexagones que j'ai découpé dans ce morceau de papier j'y ai fait un fond et puis j'ai fait tout en double comme par exemple les enamel d'hôtes vert vous verrez vous voyez qu'il y en a de là et de là les bleus pareil il y en a de là et de là enfin tout est en double j'ai fait deux petites feuilles et puis j'ai mis deux deux mots photo parfaite voilà et puis du coup je voulais faire un cadre donc du coup je les fais à la main levée et j'ai fait en double aussi donc de deux côtés donc un comme ça deux comme ça on va dire et puis deux comme ça voilà donc ma créa sur le duo sur le 2 de la chaîne camille scrap et donc le deuxième de juin donc elle a fait le dé duo et le e c'était engrenage alors très compliqué pour moi parce que je n'ai pas d'engrenage c'est comme je n'aime pas le je suis quelqu'un qui n'aime pas le vintage enfin en fait il ya des vintage que je vais aimer parce que c'est le vintage des années 70 pour moi tout vous voyez quand on fait des comment quand il y a des expos et tout ça vintage en fait c'est plutôt des vintage dans cet esprit des années 70 80 mais là on scrap on va parler de vintage sera plutôt les années 20 30 et là vraiment c'est pas du tout ma tasse de thé et du coup je n'ai rien voilà je n'ai que ce qu'on m'offre parce que dans les dans les petits échanges quelquefois j'ai des petites choses vintage mais sinon moi je n'en ai pas donc je n'avais pas de tampons ni de daïs engrenage je n'en ai aucun heureusement que j'ai retrouvé dans mes découpes donc c'était laetitia de la chaîne le scrap de chai nono qui m'avait offert des papillons engrenage et du coup j'ai pu les mettre et il y aura quelques touches engrenage alors j'ai fait du art journal j'ai fait une page double comme vous pouvez voir voilà donc du coup voilà il fallait mettre des engrenages il y a des engrenages donc pour moi c'est bon donc l'engrenage papillon hop là l'engrenage papillon il est là du coup je les couper en deux pour pouvoir me servir des autres engrenages par ci par là donc comme vous pouvez voir j'en ai fait trois j'en ai mis trois là et j'ai mis comme une couronne donc j'ai mis un demi en grenage sur la tête du chien pour faire miss piu piu qui est là voilà et du coup après j'ai j'ai vraiment fait une page double de art journal avec avec des crayons aquarellables d'action avec des tampons de toutes les couleurs j'ai mis un mot beautiful et après je me suis vraiment évadé vraiment je suis allé autre part j'ai mis du tissu un cadre qui qui cadre que la moitié de l'aile voilà c'est plutôt enfin j'aime beaucoup cet esprit un peu loufoque qui veut rien dire mais moi j'y raconte une histoire voilà donc là il ya une branche dix bouts et puis ce petit dice cut qu'on a vu dans un dans un comment dans un bloc action que je trouve trop mignon et du coup comme il y avait un petit chien là je me suis dit va s'ennuyer donc c'est pour ça que j'en ai mis un autre avec une tête lui les couronner et lui il a une tête d'abeille voilà je trouvais ça rigolo voilà donc mes défis de la chaîne camille scrap donc je me suis bien amusé voilà c'est surtout c'est surtout ça l'intérêt c'est de s'amuser voilà donc ça c'était pour mes petits défis donc par la suite je pense que vous verrez comme je vous ai dit les photos de ces cartes là et puis petit à petit vous verrez quelques créa que j'ai fait ce mois de juin voilà à plus tard merci merci bonjour à tous dans la continuité je vous fais voir les créa que j'ai fait pour l'échange embellissement musique embellissement été ou l'un ou l'autre ou les deux c'était comme on voulait mais il fallait bien sûr les mettre dans un sachet comme si on allait les acheter en boutique donc il fallait faire les embellissements et un joli conditionnement on va dire donc tout d'abord pour cet échange donc j'ai fait cet échange avec chantal et voilà déjà la carte donc j'ai fait une carte très estivale sur les vacances à la mer et du coup j'ai découpé dans un bloc action un papier et ensuite je n'ai mis que des dice cut collés ou en 3d et je trouve que ça rend pas mal donc avec la tongs la bouée le sac la glace ça fait vraiment très 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 estival j'aime beaucoup j'aime beaucoup les dice cut comme vous avez pu voir de plus en plus et c'est vrai que j'en utilise pas mal alors pour les embellissements donc vous avez dû voir un tuto que j'avais fait il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai repris un peu le modèle puisque c'était un peu on va dire une vidéo pour justement cet échange et du coup j'ai pu refléter un peu la même chose que le coeur que j'avais fait en tuto mais en flash et je trouve que ça rend super bien donc j'ai fait exactement la même chose un flash et après j'ai mis un dice cut cassette voilà des années 80 j'ai mis en mode lecture avec une petite note en bois et puis je l'ai accroché avec un petit pompon donc là c'est vraiment le mode que j'ai représenté dans ma vidéo et ensuite donc j'ai fait comme un fagnon je trouve que ça c'est super chouette avec une petite paille ça fait très très sympa donc j'ai mis bien sûr des couleurs flashy puisque pour moi l'été et la musique c'est très voilà ça donne c'est plein de couleurs tout ça et il fallait colorer enfin pour moi fallait colorer les embellissements donc voilà ça me reflète beaucoup je pense que ça tout ce qu'on crée nous reflète et puis j'ai mis ce singe que j'adore j'aime beaucoup beaucoup cette image avec son casque sur la tête il est trop trop sympa donc là j'ai bien mis embellissement musique en faisant un petit sachet assez sympa avec bien sûr les notes ensuite donc il y avait les embellissements été donc pour les embellissements été les voici les voilà donc pareil un petit sachet un petit embellissement de sachet et puis ce petit bro là ce petit pot d'eau limonade avec la paille que j'aime beaucoup donc embellissement été et puis c'est pareil j'ai fait des embellissements 3d et je me suis vraiment éclaté à faire ça donc avec les petits oursons que j'avais acheté sur un site et puis après ce sont que des dice cut et des choses que j'ai récupéré dans des blocs action donc rien de spécial même le daïs là de du petit pot là je l'ai eu chez action voilà donc je me suis vraiment vraiment éclaté à faire ce genre de choses et puis enfin donc à chantal j'ai mis un petit cadeau parce que j'aime bien mettre un petit une petite chose en plus donc j'ai fait une petite plein de petits découpes de de sachets pour embellir ses sachets si elle le souhaite et toujours dans les couleurs flashy d'été voilà mes créa pour cet échange je vous laisse avec la suite et donc pour clore cette vidéo je vous faire voir des petites choses que j'ai fait pour mettre des bougies à l'intérieur donc c'est pour une occasion un peu spécial puisque le week-end du 24 juin je pars à lille voir mes copines laetitia et jen on se fait un week-end entre copines je suis fière et heureuse de pouvoir monter là haut donc du coup bord de lille me paraissait beaucoup plus simple de le faire en avion donc je pars en avion le vendredi matin et je reviendrai le dimanche soir dans la soirée donc je vais passer vraiment trois belles journées là haut donc j'ai voulu entre autres faire des petits cadeaux et je voulais vous faire voir pour mettre des bougies j'ai fait ces petits sachets là donc ça ça sera pour laetitia donc plutôt dans ses tons à elle puisque je leur fais plaisir donc du coup autant leur faire plaisir avec leur coloris dans les tons mauves on va dire avec des fleurs donc ça ce sont des ce sont des blocs action les derniers là vous savez avec les dice cut et les les dice cut et les stickers donc je trouvais que c'était mignon et j'ai fait une petite rosace avec mon petit nœud que j'adore et donc à l'intérieur je suis allé à maison du monde leur acheter des petites bougies parfumées donc dans je peux pas vous la faire voir parce qu'elle est attachée puis je vais pas le détacher elle est mauve la bougie de laetitia et elle est c'est je crois que c'est cerisier japonais quelque chose fleur de cerisier voilà ça doit être ça ça sent super bon et donc pour jen je lui ai fait ce petit sachet là donc avec plutôt citron menthe mojito et du coup et du coup je lui ai mis une petite fée des mêmes coloris avec le petit la petite rosace rose clair qui ressort beaucoup et la bougie qui est à l'intérieur je crois que c'est fleur de coton et elle est blanche voilà donc ça c'est un petit cadeau un petit cadeau de pour les remercier de m'accueillir là où voilà sur ce je vais vous laisser je pense que je ferai des photos je vous montrerai un petit peu tout ce qu'elles m'ont fait découvrir jen m'a fait un super emploi du temps je suis je suis vraiment ravie ravie de pouvoir monter et de connaître enfin mes compères de notre groupe facebook puisque puisque jen et laetitia sont modératrices sur le groupe et elle m'aide énormément heureusement qu'elles sont là toutes les deux et voilà donc je pense vous faire un pas un blog parce que moi je sais pas faire ça mais vous mettre des petites photos de ça et là on verra comment je fais le montage et quand ça voilà quand j'aurai un petit peu plus de temps sur ce je vais vous laisser j'espère ça vous aura donné quelques petites idées et je vous dis à très bientôt bye bye